la nouvelle vidéo pour vous parler des carpocaps donc c'est ce sont des petits insectes qui pondent des oeufs dans les pommes et donc en fait j'ai mis en place une stratégie que je vais compléter notamment par l'installation de sachets en papier autour de mes pommes donc voilà vous voyez j'en avais acheté l'année dernière il m'en restait donc là j'ai utilisé le reste des sachets que j'avais j'ai recommandé sur internet des sachets type organza pour justement qu'ils soient réutilisables parce que cela ils ne servent qu'une seule fois donc bon le coût est quand même assez élevé ça coûte dans les 15 euros je crois les 50 sachets donc sur internet j'ai vu une offre avec une centaine de sachets d'organza pour 22 euros je crois dans les 22 euros donc voilà et l'avantage je pourrais les réutiliser donc donc je n'utiliserai plus ce type de sachets mais bon qui fonctionne très bien mais qui coûte quand même assez cher donc en parallèle de ça j'ai installé ces petites maisons donc voilà qui contiennent un piège à phéromones et une plaque engluée donc qui permettent aux insectes de se coller dessus après avoir été attiré par les phéromones les insectes se collent sur la plaque engluée et donc voilà ça me permet de diminuer un peu la population mais pas complètement la preuve puisque j'ai quand même obtenu trois sacs de pommes véreuses alors ce que j'ai remarqué par rapport à l'année dernière c'est que l'année dernière en fait j'ai dû récupérer une dizaine de pommes parce que je voulais tester les sachets et toutes les autres étaient toutes véreuses dans leur totalité donc cette année j'ai remarqué que même celles qui n'étaient pas protégées par des sachets n'ont pas été contaminées par les insectes donc j'ai de l'espoir de faire diminuer la population de cette façon ce qu'il faut c'est que surtout quand les pommes tombent il faut les ramasser et les jeter donc moi je les mets au recyclage pour fabriquer du compost donc en parallèle de ça j'ai vu que il était intéressant aussi d'installer une bande de carton ondulé à 20 cm de hauteur autour du tronc donc pour justement que les carpocaps pondent à l'intérieur des alvéoles en fait ce qui j'ai vu que ce qu'elle cherchait en fait c'était un endroit pour prendre pas forcément les pommes mais des endroits où elles puissent déposer leurs larves et donc apparemment il serait intéressant de plaquer une bande de carton ondulé autour autour de le tronc de l'arbre à 20 cm du sol donc j'ai ce type de bande donc je vais compléter ma stratégie par ça ce qui me fera trois moyens d'action j'ai aussi installé deux maisons à à oiseaux donc pour pour des mésanges apparemment les mésanges bleus sont friands des larves de carpocaps donc et en plus de tout ça je vais également installer sur le pignon de la maison une maison à chauves-souris un abri à chauves-souris donc je pensais le mettre en haut là oui ça fait à peu près je dirais pas loin de cinq mètres on doit être à cinq mètres je pense au fait âge donc pour justement complémenter encore ma stratégie et augmenter mes chances de pouvoir récupérer un maximum de pommes je verrai pour protéger d'autres pommes dès que je recevrai mes messages et d'organza là donc donc voilà et aussi enlever toutes les pommes qui ont été attaquées malheureusement il y en a toute une partie que je peux pas atteindre qui se trouve tout en haut de l'arbre mais toutes celles qui étaient à ma portée on va dire à moitié de la hauteur de l'arbre je les ai retiré donc c'est là que je me suis aperçu que en fait toutes les pommes n'étaient pas foutues contrairement à ce qui se passait l'année dernière où vraiment c'était systématique donc donc c'est assez encourageant ça permet ça veut dire que j'ai réussi à diminuer la population et que les pièges à phéromones fonctionnent très bien je voulais vous montrer ce que donnent des pommes qui ont été infectés par les carpocaps donc vous voyez elles sont toutes déformées avec des taches partout ce sont tous les endroits en fait où les insectes ont pondu alors quand elles sont comme ça c'est assez facile à reconnaître parfois c'est un petit peu plus difficile mais dès qu'on commence à avoir ce petit genre de tâches là elles sont très petites et ben ça suffit en fait voilà là on les voit mieux parce qu'elles sont groupées mais donc voilà alors parfois c'est en dessous quelquefois c'est même au niveau de la fleur en fait juste à côté donc c'est pas forcément facile à déceler et quelquefois c'est aussi sur le dessus donc il faut bien examiner les pommes bon il faut faire attention bien sûr quand on les examine de pas les détacher ça c'est aussi assez délicat mais bon voilà vous voyez la tête que quand les pommes quand elles sont comme ça c'est foutu de toute façon vous pourrez rien en faire donc un petit point sur les sachets d'organza là que j'ai commandé sur amazon voilà donc je viens de les installer l'avantagent par rapport aux sachets en papier c'est que ben on voit à travers alors que les sachets en papier on pouvait simplement deviner la taille en posant ses doigts sur la sur la pomme mais là on peut vraiment voir on peut toujours voir la pomme elles ont l'air assez bien protégé donc l'avantagé c'est que là c'est réutilisable alors que les sachets en papier une fois que c'est fini on peut les jeter un c'est clair donc j'en ai acheté une centaine pour 22 euros je crois un petit peu moins je mettrai le lien à la fin de la vidéo si ça vous intéresse donc bon j'avais pas énormément d'autres pommes à protéger mais j'en ai j'en ai quand même protégé quelques unes encore un petit peu là haut donc là bon les autres je pense que je vais peut-être les faire tomber j'ai une perche en fait que justice pour pour tailler mes arbres donc je pense que je vais leur taper dessus pour les faire tomber parce que de toute façon au pire je pourrais pas les atteindre et je pense avoir protégé une centaine de pommes donc l'avantage voilà c'est quand même une centaine de pommes que je devrais avoir et qui seront bien plus grosses si j'enlève si je fais tomber les autres que les autres je suis pas sûr de pouvoir les manger donc voilà et j'ai aussi mon deuxième pommier pareil il est bien attaqué mais je vais essayer d'en protéger quelques-unes pour avoir deux variétés je voulais vous montrer aussi j'ai entouré le bas de l'arbre comme il était recommandé pour lutter contre les carpeaux caps donc une bande de à peu près 30 cm que j'ai positionné à 20 cm à peu près 20 30 cm du sol donc bon je l'ai attaché avec un simplement une ficelle et j'ai fait la même chose de l'autre côté donc de cette façon en fait les éventuels carpeaux caps pourront venir pondre leurs oeufs dans la partie alvéolée et donc à terme il suffira d'ici on va dire un mois retirer cette bande et la brûler pour brûler avec les oeufs qui pourraient s'y être glissé voilà donc si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partager la vidéo ou abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à bientôt